bonjour bonjour à vous et merci de nous suivre dans ces petites vidéos qui vous permettent d'avoir les informations au fur et à mesure nous essaierons d'être réguliers à mesure des des changements puisque une gestion de crise obligatoirement chaque jour les choses changent alors juste je tenais parce que je n'avais pas fait la dernière fois de vous remercier de votre confiance pour ma réélection puisque dès le premier tour avec mon équipe nous sommes en place sur la commune et nous avons été réélus par contre nous n'avons pas pu installer le conseil municipal suite aux mesures de confinement et par mesure de précaution nous restons en place jusqu'au 15 mai si tout va bien avec l'ancienne équipe ce qui nous donne quand même l'avantage de la continuité et de pour la gestion de cette crise d'être au plus près de vous et réactif donc les changements nous sommes dans la deuxième semaine de confinement et vous hier vous avez pu entendre les annonces du premier ministre sur le durcissement de ce confinement donc simplement vous rappelez le mot d'ordre restez chez vous nous avons fait pour cela une affiche pour mieux comprendre le confinement en images mais c'est vraiment l'essentiel respecter ce confinement je vous en supplie cette affiche elle est déjà plus d'actualité puisque le confinement durcit vous ne pouvez sortir maximum une heure à un kilomètre de chez vous une seule fois seul que ce soit pour l'activité sportive ou pour les courses il faut aussi dire que nous la municipalité nous avons appliqué ces mesures de protection du personnel et de réduction pour limiter la propagation du virus en nombre de personnels dans nos services communaux et c'est ce qu'on appelle le plan de continuité d'activité et il s'agit de garder juste un noyau dur de personnel pour assurer les fonctions vitales de la collectivité donc je vous le redis dans le domaine de l'alimentaire dans le domaine de la sécurité et dans le domaine de la solidarité et l'entraide donc nous avons bien entendu des un accueil téléphonique d'urgence et qui ne traite que les urgences de la crise dans chaque service avec des personnes physiquement pas toujours présentes qui sont en télétravail aussi et qui répondent par contre à toutes les communications nous avons depuis vendredi dernier mis un portage à domicile pour les repas emportés à nos seniors et je tiens tout particulièrement à remercier le personnel de cette mise en place de ce portage et aussi de la restauration possible puisqu'on voit que les repas emportés monte aussi en quantité mais merci à tout mon personnel municipal d'être disponible engagé responsable au service de la population je tiens tout particulièrement à le dire et ce dans tous les services services restauration service portage de repas service technique service de la police municipale service de l'administratif et de l'éducation puisque nous avons aussi là une modification un seul lieu d'accueil pour les enfants du personnel soignant qui se fait à espélido l'école espélido et ce avec le périscolaire les enseignants qui prennent les relais je tiens à les remercier de leur organisation en planning là dessus sur les jours de la semaine et le temps méridien et le périscolaire du soir c'est une solidarité qui était vraiment nécessaire pour notre personnel soignant à qui bien entendu nous passions en tout premier lieu puisque c'est eux qui sont vraiment sur le front de et les premiers exposés une autre décision annoncée hier est confirmée par le décret du préfet et l'annulation de notre marché le vendredi matin cette décision difficile à prendre mais pour autant nécessaire vis-à-vis du confinement et de la limiter la propagation du virus est complexe au niveau de nos producteurs locaux pour autant je sais qu'ils ont mis en place d un système de panier un système de portage à domicile et ils se sont mobilisés pour leur production je vous demande de les accompagner c'est vrai que c'est en achetant local et auprès de nos producteurs locaux que nous trouverons vraiment pour eux des des solutions de pour leurs produits de notre côté nous sommes à la recherche aussi de solutions autres pour les accompagner dans cette crise difficile la solidarité a vraiment joué sur le village et je tiens à vous en remercier nous avons mis en place une adresse mail solidarité et nous avons de votre part eu des propositions sachez que nous mettons le tableau des propositions des bénévoles en lien avec les besoins des administrés et certaines personnes soit isolées soit malades ont vraiment besoin de cette solidarité et déjà des actions sont en cours ça c'est ce que nous portons au niveau de la mairie merci de continuer à vous y inscrire et la mairie fait ce lien entre bénévoles personnes et leurs besoins et les actions je sais que d'autres solidarités se font aussi par d'autres réseaux et notamment aussi les réseaux sociaux je pense à la création de blouses et de masques pour les infirmières qui en avaient grand besoin je tiens à féliciter ce réseau de solidarité de couturières de recherche de tissus de commerce qui se propose c'est ensemble que nous pourrons vaincre cette ce passage très difficile et cette crise sanitaire qui malheureusement nous le voyons s'amplifie et sur lequel nous sommes toujours dans un temps d'anticipation pour prévoir la suite sachez que tout le monde est mobilisé que le pc de crise en mairie fonctionne bien fonctionne bien grâce aux élus que je tiens aussi à remercier et à tout mon personnel municipal soyez rassurés sur cette organisation et continuons ensemble très solidaires pour vaincre ce virus merci